hey salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo on est parti aujourd'hui pour la suite de la carrière pro cycliste avec ilan van wilder et on va continuer ce tour de france on va un petit peu rappeler les derniers résultats de ceux de ce tour où pour le moment on est vraiment plutôt bien bien embarqué dans ce tour de france pas encore de de grands de grandes étapes avec notre coureur puisque on a quand même escamoté l'étape de dax3 domaine on a tous fini dans le même temps donc il n'y a pas eu trop trop de soupe d'avoir pogacar qui a pris quelques secondes et la prise du maillot par pierre la tour et on a également fait une très belle deuxième place derrière philippe au gana sur l'étape du mont saint-michel où on a pu reprendre du temps on va attaquer donc cette fin de tour on est derrière tadej pogacar avec un duo solaire la tour qui avait pris un petit peu d'avant sur les sur les échappés on convient un petit peu ce que ça donne on va aller d'abord du côté de saint amand mon rond on aura l'étape de lyon qui peut être intéressante avant le ventoux et la dernière semaine dans les alpes avec gap avec le chrono de charge avec l'étape de l'alpe du haise la double alpe du haise le grand bornan le semnoz et le final sur les champs donc la dernière semaine promet quand même d'être totalement folle on va commencer tranquille ou avec cet homme saint amand mon rond normalement une étape pour les sprinteurs est arrivé à saint amand mon rond le petit pierre la tour est présent on est là avec ilan de van wilder on sait pas on s'est pas fait avoir pour le moment on est plutôt plutôt bien et à ce petit fidèle cette petite bosse ça monte tranquille c'est pas des énormes pourcentages pierre la tour qui est superbement bien épaulé par ses coéquipiers nous on est là avec ilan wilder et on essaye de voir un petit peu comment ça réagit qu'il ya des b1 très très bien dans la route de gain colby 2 et de boisson à gun sam bennett le maillot vert et là aussi dans la eau de phil boros c'est plutôt bien amené du côté de tous les sprinteurs allez ça se regarde un petit peu pour le moment nous on est bien avec van wilder on va prendre notre jeune et on va surveiller un petit peu ce sprint qui se balle qui s'est replacé là aussi on a team merlier qui est présent tous les sprinteurs sont là nid zolo lui s'est replacé également à l'avant allez devant sa lance avec qui et qu'il a bas qu'à lancé phil boros qui a fait un énorme lancement oh là là il a totalement bloqué sam bennett c'est one qui a l'air très bien qu'il ya l'aimé one qui est devant nid zolo et grone vegan qui va aller la chercher à moins qu'il ya un retour il a levé les bras trop tôt le retour de bol et c'est qu'ils volent qui vient s'imposer devant grone vegan il a fait n'importe quoi d'il grone vegan il avait les bras beaucoup trop tôt le coureur le courant néerlandais il se fait piéger l'a totalement il nous a fait il nous a fait une spéciale à la fille sur les baston niège à hollala quelle erreur de grone vegan c'est vraiment un moment nid zolo allait peut-être la chercher pour notre équipe mais non c'est la victoire de this ball le sprinteur de la dsm il était quasiment tout seul en plus un pour venir à chercher comme un grand bennett qui s'est fait gêner au début par son équipier mais qui avait pas assez de force pour remonter et c'est une victoire la première pour kiss ball je crois sur ce tour le général qui n'évolue pas nance peters qui a ce maillot de meilleur grimpeur le vert toujours pour bennett pogacar en blanc et là et on va attaquer et du lourd puisque c'est le dé c'est pas la plus dure mais c'est l'étape de lyon que j'aime beaucoup il peut s'en passer des choses c'est une étape très piégeuse et ce sera pour préparer l'étape du monde en tout donc voilà là on va forcément attaquer du très très lourd dans ce tour de france et on arrive à lyon pour ce pour ce finish il a dans le leader on va le replacer puisque je sais pas pourquoi j'ai envie de tenter un coup là avec qui l'on demande leader on a l'ami jacomo nid zolo devant nous lui c'est qu'un mon gars plutôt plutôt fiable et plutôt intéressant jacomo nid zolo on va essayer de le faire accélérer dans cette cote de la croix rousse ça sera la première on va basculer de l'autre côté du run et on va pouvoir attaquer cette cette cote de la croix rousse jacomo nid zolo qui amène donc ilan van wilder allez jacomo nid zolo qui va continuer qui va insister sur cet effort et nous on va peut-être tenter d'en mettre une avec ilan van wilder allez c'est parti on essaie d'y aller là encore tout avec van wilder bon là c'est bien ça met une grosse attaque là de la part d'ilan van wilder avec peut-être une position aéros à prendre derrière est-ce que ça réagit c'est rafael maïka le coéquipier de tadej pogaccia allez cette petite descente elle est courte elle est pas si compliquée que ça on va essayer de d'en remettre dans la descente attention à pas tomber et voilà derrière la réaccélération on doit la faire ici 30 secondes quasiment là pour ilan van wilder excellence excellent excellent il en a douille tard qui est bien là sur cette sur ce final il reste la côte de la duchère pour lui avec 22 secondes d'avance pour notre petit poulain il est bien là ilan il est bien allez mon grand on continue on insiste la rivale est au saut mais de toute façon derrière ça bascule et c'est directement le final allez on essaye d'y aller on essaye d'y aller on continue jusqu'au sommet derrière ça revient pas c'est joe lmeida qui fait l'effort le coéquipier justement de tadej pogaccia et le quatrième du général cinquième général on est quatrième avec ilan allez c'est peut-être la première victoire sur ce tour pour nous est ce qu'elle va être signée par ilan van wilder a priori oui on sera pas repris on s'impose à lyon avec une superbe étape devant joe lmeida mathieu van der pool calais b1 jacquo monizolo et là il a fait un superbe taf aujourd'hui là notre notre équipier pierre la tour attention qu'ils perdent pas de temps attention sur la ligne pierre la tour roi perd un peu de temps peut-être pierre la tour on va aller voir ça non spéter saucy qui était dans le top 10 qui perd peut-être un peu de temps le huitième le nouveau classement général avant le ventou va peut-être évoluer on va voir ça victoire en tout cas de vendre wilder on est tous classés dans le même temps a priori et non il n'y a pas de changement pas de changement pas de changement nous on revient quand même avec 6 secondes de tadaï pogacar le ventou va être donc super intéressant pas de ou non pas de perdre de temps a priori peters concert sommet de la montagne bennet envers pogacar toujours avec ce maillot blanc et la meilleure équipe le type inéos grenadier prochaine prochaine étape ben là ça sera le ventou on pourra plus cacher une arrivée sèche au sommet du ventou j'y un moment tout 240 kilomètres à être une étape de deux ou beaucoup de kilomètres le ventou en apothéose là avec ilan on doit être costaud pour suivre les meilleurs on va attaquer ce moment tout le géant de provence qui est là jacob on idole ok c'est une remontée des vidéos nous on est plutôt bien on a mal à chine les en forme un cataneo non vente se venant plutôt d'abord et là aussi vente se venant de cataneo et rémi cavagna qui va y aller jusqu'aux pieds je pense un juste copier on va compter sur lui on allait à stana également et un nantes peters qui avait pris le l'échappé c'est pas c'est pas bête de la part de nantes peters c2 et de marc solaire également de prendre l'échappé ils sont ils sont là au général un solaire il est deuxième il est virtuel leader mais c'est pas des coureurs voilà qui nous inquiète ya valenté amados aussi qui était pas mal youkarty voyez que ça ça rebattait pas mal les cartes allez nidzolo au top là il remonte les bidons excellent on les a tous là voilà parfait et on va rester avec rémi cavagna mine de rien cavagna comme ça il fait son petit bonhomme de chemin non c'est bien c'est bien ce que fait cavagna on est placé comme ça au pied du mont ventou et on va contrôler c'est l'équipe de du leader de pierre la tour elle peut pas contrôler c'est les autres équipes qui vont tenter des choses et on a d'entrer une attaque avec yetz il est 16e il part de loin bernal quintana uran bardé vlassov roglic carapaz almeida il y en a beaucoup là qui essaient d'y aller quand même à mettre cataneo je pense directement terminé pour rémi cavagna c'est au tour de cataneo d'y aller avec cavagna il a fait du bon boulot cataneo on a quand même besoin de lui voilà on restait sur ce tempo pour gachar qui va aussi ça monte fort là quand même dans ce début nous on va monter sur un rythme tranquille pour ilan van wilder devant ça s'attaque beaucoup on est déjà à saint-estef donc on est ça y est dans les pourcentages importants ça il va masse on a bardé on a uran quintana vlassov et c'est joe almeida regardez ça c'est intéressant joe almeida qui sacrifie il est cinquième au classement général il pourrait vraiment viser de belles pertes sur ce tour de france le portugais et il vient se sacrifier pour son leader tadej pogacar il va être compliqué à venir toucher un tadej pogacar sur ce sur ce tour de france il semble vraiment très très solide très costaud mais c'est un petit peu l'homme à abattre kataneo qui fait l'effort honoré je sais pas ce qu'il a tenté de faire mais c'était un petit peu un coup d'épée dans l'eau pour lui allez est ce qu'on distance des gala du top 10 a priori non on distance pas grand monde allez yacob fulsang voilà on est tranquille pour le moment ça se passe bien van wilder qui reste dans les positions dans les roues de nos équipiers henrik mas qui en remet une et pour le moment on monte on monte sur un bon rythme mais c'est pas évident il va revenir sur marc solaire en plus un rythme as et à l'avant d'un spectre ce qui fait l'effort allez nous on est là on est toujours bien on est toujours dans le groupe des leaders attention quand un patch et qui s'est un peu écarté quand même un peu trop près on est avec pierre latour on est en difficulté parce qu'on monte vraiment très très bien dans cette ascension pour le moment avec nos cours de l'équipe quick step mais c'est pas évident évident tous les jours masse qui fait du bon boulot il va retomber sur marc solaire c'est gorka isaguiré les espagnols qui ont envie d'enflammer la course aujourd'hui voyez tout ce casse castana d'ailleurs blague à part mais il est il est stylé allez c'est terminé pour kataneo on va être obligé de mettre l'artiste vente se venante et là par contre on va être gêné aïe 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 les gars ça c'est pas bon ça c'est pas bon mourir vente venant attention à la base à bière là qui va s'écarter ça s'écarte un peu de partout ça se regarde quand même de rien marc solaire devant qui n'a pas encore été repris valent à ma doit c'est là il ya encore le petit le petit nantes peters également un peu plus loin allez vente se venant on va lui mettre le petit le petit coup de boost on est bien placé pour le moment on a distancé personne du top 10 si joël meda qui a été le premier à craquer il était cinquième du général joël meda et c'était coéquipier de vlassov qui sont en train de mettre le tempo allez l'attaque d'ailleurs d'alexander vlassov il attaque au bon moment vlassov c'est pas bête d'attaquer maintenant bernal maintenant et qui va venir rouler pour pour qui je sais pas ils ont tellement de coureurs les coureurs de cette équipe carapace pourrait limite se sacrifier mais c'est bernal qui a l'air d'y aller les dixièmes ils sont tous plus ou moins dans le même temps c'est bon on est pour le moment on n'a rien pu faire nous dans cette dans cette étape on va on a le mérite de se replacer avec mori van sovenante rigoberto uran qui va et là on est vraiment face au pur grimpeur du peloton et le leader pierre la tour qui est encore là il s'accroche pierre la tour alors qu'almeida a perdu quand même pas mal de pas mal de mètres on va essayer de rester nous sur un bon tempo julian alaphilippe qui va être présent pour nous aider à les julian alaphilippe qui va être présent pour aider ilan van wilder on a encore les deux on va on va rester sur ce sur ce petit tempo l'objectif c'est peut-être de faire craquer la découverte pour le général je vois un quintana qui n'a pas l'héros top de la forme qui mène un arrangement qui va craquer mori van sovenante lui aussi ça va être terminé pour lui et devant la sauve qui n'est pas encore revenu sur you karty you karty 27e au général qui fait une plutôt belle étape on va rester comme ça pour accrocher quatre kilomètres de l'arrivée encore on va donner le gel à ilan van wilder julian alaphilippe qui met un petit tempo ça évite les attaques en c'est cadenas et là dans ce ventou il se passe vraiment pas grand chose et une élimination par l'arrière avec des hommes assez assez faibles pas d'attaque de pogacar nous pour le moment on est sur un tour qui est pas très intéressant quand même c'est pas un tour de france où il ya énormément d'attaque on le voit un pougacar qui se regardent et nous ça fait nos affaires puisque on n'est pas le meilleur des purs grimpeurs voilà des roglic avec 82 des pogacar là avec 84 de montagne c'est pas la même chose et nous on a encore julian à nos côtés ça c'est bien d'avoir julian à nos côtés comme ça avec la sauf qui va être pris la victoire qui devrait pas trop échapper à you karty et des coureurs qui vont peut-être un peu péter maintenant starman solaire aussi ont pété on va gagner une nouvelle place pierre latour qui est en difficulté là aussi et on reste on reste solide julian à la philippe qui pourrait limite y aller mais j'ai peur que j'ai peur qu'ils fassent qu'ils fassent son job la julian à la philippe on va rester sur un petit tempo nous avec avec il en nous il reste que la philippe peut revenir il ya la victoire non il y aura pas la victoire la victoire elle va être pour you karty on va perdre autant nous on va perdre autant à la philippe qui aura peut-être une deuxième place à aller chercher pour lui on va perdre un petit peu de temps mais il n'y a pas grand monde qui pourra nous repasser devant un religie par exemple était assez loin c'est pogacar qui va faire l'énorme opération deuxième place d'alaf c'est dommage par rapport à un par rapport à d'autres gars on prendra perdre beaucoup de temps pierre latour qui perd pas tant de temps que ça ouais dans de peters excellente ascension également charman solaire c'est solide celui qui va le plus perdre de temps aujourd'hui c'est joe almeida le coéquipé de pogacar peut-être trompé dans cette ascension je sais pas pas évidente à l'ascension de l'alpe du est de l'alpe du est du mont vent tour encore l'alpe du s gap ça ça peut être des étapes un peu plus à notre avantage peut-être un des étapes comme gap comme 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 quoi encore voyez un gap qui peut être à notre avantage le grand bord non peut être aussi et le sennos qui est peut-être une ascension plus roulante l'alpe du est par contre ça va être compliqué et le chrono juste après je crois que c'est le chrono d'ailleurs dans juste à prendre un gap et ensuite on a le chrono de charge celui-là et c'est une course que j'aime bien en tout cas j'aimais beaucoup sur le jeu tour de france 2013 donc on espère avoir une une belle course la victoire de you karty c'est dommage du lion à la fille pété bien mais bon il prend des bonifications assez intéressante la tour conserve son maillot quand même ça c'est assez important de le souligner il est toujours aussi solide pas trop d'écart entre les favoris on est quatrième au général à une minute trente on rappelle qu'on sort quand même du giro qu'on a gagné entre l'état de forme de bandwilder qui est pas dégueu peut-être on en fait quand même un peu trop sur ces étapes de montagne après il ya quand même cinq points d'écart entre nous et pour gochard c'est pas mal d'être d'être à ce niveau la sauve à 82 il y aura de mon 80 enric massin chenco qui a fait une étape de folie carapace 81 bernal 82 roglige 82 barde et 79 ok comme nous que bien à 82 à la tour à 65 donc ça c'est vraiment beau de le voir ici la prochaine étape c'est la fameuse étape de gap là on a de quoi faire il ya une petite journée de repos l'étape de gap et ensuite la dernière semaine qui est totalement paul avec ses différentes ces différentes ascensions le col de mans c'est la descente vers gap ça peut être une étape on peut tenter col assez roulant une petite attaque en puissance de bandwilder pourquoi pas reprendre du temps sur cette sur cette étape on est parti dans le final de cette étape pour l'arrivée à gap le col de mans on est bien avec il en van wilder là on va essayer de faire une bonne bonne petite ascension on va essayer de se peaufiler le moment d'attaquer c'est pas maintenant on a clairement le temps dans cette longue ascension de bon effet quasiment dix bornes et voilà l'objectif c'est de se replacer plus d'échapper aujourd'hui grappiller des secondes c'est clairement important allez avec il en demande wilder là on est plutôt bien placé mon rivante se venant que le problème c'est que j'ai peur qu'on joue la carte à la philippe qui est un main du côté de notre de notre team car la tour qui essaye d'y aller et si nous fait non non il s'est replacé il est en train de craquer pierre la tour où il craque très tôt la pierre la tour dans cette étape avec l'attaque de moshka devant bon attention ça peut faire péter le leader du général et ça ça peut être un final intéressant j'aimerais bien j'aimerais bien mettre une attaque en surprenant un peu peut-être mais mes adversaires là allez on essaye d'y aller en puissance avec il en demande wilder voilà peut-être une une première attaque qui était pas exceptionnelle mais ça a permis de faire craquer déjà le leader du général pierre la tour ou lala énorme défaillance de pierre la tour énorme défaillance de nantes peters là les deux français qui perdent beaucoup qui perdent gros aujourd'hui et 25 secondes pour vendre wilder ça se regarde derrière chicone et sherman qui sortent sherman qui est pas mal au général 1 il est bon il est 17e il a perdu un peu de temps allez nous on insiste je pense que ouais c'est quand même une descente assez assez intéressante on va prendre le gel et on va continuer comme ça à bloc à bloc à bloc rigoberto uran julian la philippe mathieu van der pool julio chicone allez on est bien dans cette ascension il est fort il en demande wilder aujourd'hui le plus 5 on en profite on est en train de faire très mal dans cette ascension du col de mans et on prend du temps on reprend du temps le temps qu'on a perdu au vent où on le reprend presque aujourd'hui il faut pas tomber en défaillance on sait qu'on n'est pas loin on a cette petite partie il faut tenir jusqu'au bout là bas de la ligne droite et ensuite la descente on va pas faire une descente acrobatique on va pas faire la descente acrobatique ça vaut pas le coup mais ça peut être une nouvelle victoire après lyon ah et il a demandé wilder dans la descente pas de chute s'il te plaît mon grand est allé là ça peut être une belle étape on sait que c'est pas non plus un mauvais 1 et van wilder en descente ça passe il ya le plus 5 des centres en plus aujourd'hui et allez on va relancer à bloc voilà on relance c'est bien c'est fort c'est pour ce qu'on fait et on va insister comme ça un excellent ce que fait van wilder 17 secondes 17 secondes ça c'est parfait c'est ce qu'on voulait est allé de kilomètres 400 on va finir on va finir à bloc elle seconde donc ça revient pas derrière c'est van der poole qui fait l'effort 1 km 300 à les derniers kilomètres pour van wilder on va lancer on va être repris van der poole c'est terrible van der poole qui va nous passer sur la ligne et qui va venir s'imposer on va faire une deuxième place sur un ébonif intéressante derrière le petit groupe à lave sharpman vlasov voyez il ya un écart par contre sur le groupe pogacar il ya une doit être 30 secondes quasiment deux reprises sur le groupe pogacar et il ya eu des coureurs masse qui perd du temps la tour peters le top 10 qui va évoluer on va peut-être avoir un changement de leader également puisque les deux noms le premier du général à sauter on va être sur le podium on va revenir sur le podium et on va surtout être très très proche d'un vlasov et d'un pogacar pour le chrono et grosse étape quand même un le plus 5 on l'a profité dégoûté que mathieu van der poole soit revenu comme une fusée dans le final regardez on était bien mais la puissance de van der poole elle a rien à voir avec celle de van wilder on vient quand même faire une belle deuxième place oh non c'est dégueulasse on est tous dans le même temps ah je suis dégoûté on est tous dans le même temps ça par contre c'est dégueulasse et il est même plus dans le top 10 pierre la tour ni d'ailleurs ni d'ailleurs nantes peters mais c'est dégueulasse on était incroyable sur cette étape et on reprend pas du tout le temps on est à 55 secondes de pogacar moi je suis dégoûté là vraiment je suis dégoûté parce qu'on était rentré très bien et on se fait avoir bêtement bon bah il faudra tout donner sur le chrono faut essayer de sortir le chrono du siècle entre en brun et et short c'est celui ci 17e étape un bon chrono je l'aime beaucoup on va essayer de sortir le chrono du du siècle avec ilan van wilder avec je l'espère une énorme forme allez on va partir avec ilan dans ce contre la montre c'est parti troisième du général il ya moyen de se mettre de se mettre bien aujourd'hui de faire une belle petite performance allez d'entrée on se met en place et on va essayer de monter je pense que 75 à ça semble être un bon rythme déjà pour cette ascension on verra pour la suite you karty meilleur temps au sommet devant caruso yes alaphilippe palmeida c'est très serré nous derrière nous toute façon on n'a plus que deux hommes c'est alexander vlasov et c'est un des pogacar allez vlasov est là bas pogacar on va le voir passer je pense le maillot jaune il va s'élancer il est là tadej pogacar allez l'attention la première c'est la plus courte 6 km 400 à 6% de moyenne la deuxième 6 km 700 à 6,5 mais derrière il ya encore ce faux plat pour aller jusqu'au jusqu'au sommet on est bien parti là avec ilan dans le leader je sais pas trop ce que ça donne par rapport à un rigoberto uran qui est là bas devant on va essayer d'en mettre un petit peu plus là dans cette dans cette partie c'est clairement un moment où voilà on doit en mettre allez on a des gros pourcentages là on passe au dessus des 7% et vlasov a l'air beaucoup mieux que nous là je comprends pas alors j'ai l'impression de faire une excellente ascension il faut en remettre peut-être dans cette dans cette partie là comme ça voilà on essaye de de se refaire avant le sommet primos rovich meilleur temps on va aller voir le temps nous de devant nous il d'heure allez on va essayer de faire une belle descente bien propre et ensuite toute façon dans la prochaine ascension on devrait être là 56 secondes perdu je sais pas où on les perd là c'est 56 secondes franchement j'ai l'impression de faire une une bonne ascension la sauve derrière meilleur temps on va se faire tuer sur ce chrono aujourd'hui on va se faire tuer j'ai l'impression d'être bien parti mais ça m'a l'air juste quand même ouais là il faut peut-être récupérer un peu là dans la descente voilà on essaye de récupérer de l'énergie ça récupère du rouge c'est bien ouais non finalement c'est peut-être ça qu'il faut faire il faut peut-être en récupérer dans la descente la dernière descente on sait qu'on sera là qu'on sera présent et là voilà ça va repartir direct aller avec un mon rythme est resté devant rester devant l'ami vlasov ou et pogacar qui a tué vlasov il lui a mis quasiment 20 secondes et il est en train de tuer tout le monde notre ami tadaï pogacar une cesse de perdu pour nous sur pogacar là c'est soft qui peut un petit peu dans cette ascension avec van wilder on essaye de rester au contact de rester solide on essaye de se remettre mais là c'était peut-être pas le bon choix de vélo on aurait dû prendre bon on peut pas trop choisir mais un vélo je pense route là c'était c'était le plus adapté pour aujourd'hui on est quasiment jamais sur les prolongateurs on est tout le temps en train de se relancer ça aussi un peu un peu compliqué mais vlasov ouais non et on se fait tuer aujourd'hui on fait tuer sur chrono rigoberto uran ne fait pas un temps exceptionnel devant nous en plus un régo il fait pas non plus au super temps on le voit pas rigoberto il est là bas uran uran nous on a un blast off derrière nous qui est plus que menaçant ça ça me fait peur on n'a pas une mauvaise forme on fait pas un mauvais chrono voilà je suis dégoûté parce que je l'attendais ce chrono je l'aime beaucoup mais on est en train de se faire de se faire exterminer même j'ai envie de dire par la concurrence venant de l'est la sauve et pogacar qui a l'air qui a là aussi stratosphérique aujourd'hui on en a quasiment fini avec la partie de la bosse maintenant on va repartir sur du genre du faux plat et là peut-être ça peut laisser il a demandé de s'exprimer sur ses qualités de purs rouleurs intrassegments lorsque ça donne le deuxième inter il est pour oblige pour le moment devant y est c'est almeida allez là ça peut peut-être nous aider il ya trois kilomètres de plat trois kilomètres de place c'est ce qu'on va essayer de bien négocier allez on récupère la de la vitesse on est bien on est on est posé un kilomètre 6 encore toujours l'ami primos roglish devant allez un kilomètre doit être solide là on doit être solide on va tout donner toute façon d'ailleurs c'est une énorme descente là jusqu'au bout allez on l'a fait avec van wilder maintenant c'est la descente 27 secondes de retard on est bien revenu quand même dans cette deuxième partie est-ce que vlasov va aller chercher le meilleur temps vlasov meilleur temps on est à 33 secondes de vlasov on perd du temps sur les deux premiers quand même aujourd'hui allez cette descente elle est importante il ya quand même une partie là où c'est un petit peu faux plat un petit faux plat petit repla même dans la descente et derrière il faut retrouver de la puissance et pour gâtir stratosphérie qui met quasiment une minute à vlasov oh là là il est en train de tuer toute concurrence aujourd'hui tadej pogacar on va voir le final avec van wilder on en termine ou septième à 27 secondes aussi à l'arrivée on n'a pas perdu trop de temps mine de rien c'est rolich qui a le meilleur temps et regarder alexander vlasov qui va faire peut-être deuxième aujourd'hui parce que bon il est dans le même temps que primos roglish donc du coup 27 secondes de perdu sur lui et tadej pogacar qui vient tuer tout le monde une minute à l'arrivée sur alexander vlasov on va faire neuvième de l'étape à une 27 c'est il est un touchable un touchable sota des pogacar on va conserver notre troisième place au général puisque c'est primos roglish qui est quatrième terre de temps signé rigoberto uran et gagne bernal également les trois sud américains sont 6 7 et 8 damiano caruso neuvième dixième place pour henrik mas est devant le podium qui commence un peu à se dessiner mais pogacar a fait un énorme coup aujourd'hui il avait cette seconde d'avant seulement sur vlasov et plus d'une minute aujourd'hui d'avant sur alexander vlasov peter ce maillot de la montagne ça bouge pas mander poulon verre ou gacha meilleur jeune emporteront encore une fois ce maillot blanc mais bon on le part juste par procuration on peut pas faire grand chose il est littéralement un tout chable tadej pogacar sur ce tour de france un diable vraiment un diable monstrueux y'a rien à faire prochaine étape est ce que c'est l'alpe ou est ce que c'est le grand bord non je crois que c'est le grand bord en arrière avant l'alpe si je dis pas d'erreur ben non totalement faux c'est l'alpe double ascension de l'alpe on n'est pas parmi les favoris mais avec un bon à la finie pas avec un moment de se venant avec un bon cataneo pourquoi pas mais il ya quand même un énorme plateau de grimpeurs donc voilà nous on va essayer de résister cette dernière semaine elle est pas facile mais c'est peut-être l'étape la plus dure de ce tour pour nous avec la double alpe d'huès si on bascule bien au sommet de la première et du col de saren une bonne descente pour se remettre dans le dans le juge et après monter au rythme dans l'alpe d'huès pour essayer voilà de conserver cette troisième place au général un podium qui serait qui serait beau sur ce tour de france ça se passe bien pour van wilders avant d'une belle forme on est tout seul on n'a aucun équipier pour nous aider vente ce venant il était avec la philippe dans l'échappé il est en train de se faire distancer de ce groupe donc nous voilà on est tranquille pour le moment j'ai pas voulu mettre d'attaque dans le col de saren dans l'alpe d'huès non plus un petit groupe un train de coureurs tous les leaders du général sont sont là dans l'exception le top 10 et est présent notre objectif c'est de conserver de l'énergie tadaï pogacar et là il n'a plus d'équipiers à part joël mayda c'est c'est primozogic qui a fait rouler un petit moment top du moulin et on va peut-être retrouver des équipiers de flassov non il n'en a plus il a encore isaguerré mais par exemple un qui je ne sais pas du tout où il est c'est alexei louchenko il a dû perdre beaucoup lui sur le chrono peut-être ce qui me semblait bien alexei louchenko je crois qu'il était dans le top 10 avant l'étape précédente donc on verra ce que ça vaut on n'est pas encore au pied de l'alpe d'huès il ya le groupe avec julian alaphilippe enfin surtout julian alaphilippe qui est tout seul devant c'est tombé là c'est qui qui est tombé c'est qui qui a été mis au sol c'est primozogic qui est tombé oula la terrible tom du moulin qui va s'arrêter et est ce que ça va y aller du côté de pogacar est ce qu'il va faire le seigneur tadaï pogacar c'est lui qui est en tête de peloton est-ce que c'est lui qui va rouler et par contre les inéos ils y vont pas les inéos les inéos ils en profitent c'est ouvert il ya l'ouverture primoz est reparti et il est tombé avec un espagnol qui est dans le top 10 ça doit être henrik mass les deux oui les deux qui sont tombés et les deux qui ont du retard d'ailleurs attention je suis dans cette descente du col de sa reine c'est une descente hyper étroite et les inéos ils se font plaisir ils ont du taoga artisan égane bernal richard carapaz et ils n'ont pas plus la carte miguel andré lopez il ya du retard pour pour primoz la qu'essaye de rentrer malheureusement assez c'est dur un game c'est dur là pour primozogic qui a quand même été mis au sol il y aura un moment sur un moment important de la course le podium est toujours là mais roglish c'est le quatrième du classement général donc forcément c'est hyper dangereux 3 18 ce que ça va revenir sur le duo qui est devant à la philippe qui est avec emmanuel bourgmann chicone car derrière on est on est pour l'un de revenir les nouvelles chutes encore attention on n'est pas au pied de l'alpe d'huès deux kilomètres avant le pied pour les hommes de tête et nous on y approche doucement il m'a drogué j'ai toujours pas rentré voyez loin primoz il est très loin là bas primozogic quand même il faut bien l'avouer il ya deux groupes là le groupe vansevenante notamment en ce moment j'aimerais bien qu'ils rentrent un peut-être s'y rentre il pourra m'épauler et c'est tout richard carapaz maintenant qui prend le relais ça veut dire que côté inéos on sait qu'on se relaie pour essayer de mettre loin bien évidemment primozogic et ça peut valoir le coup pour la place de bernal mais ça peut valoir le coup aussi pour la place de richard carapaz qui permet de distancer le 10e miguel andrel miguel andrel enrique masse enrique masse le dixième du général allez on rentre sur le groupe vansevenante ils sont plus très loin mais maintenant roguilch va devoir peut-être sacrifier enfin se sacrifier lui-même allez l'ascension là c'est compliqué sans équipier je sais pas trop comment gérer tout ça geogenhardt qui met un énorme tempo l'attaque de hamilton en milton je sais pas trop ce qu'il fait allez caruso cosnefroid qui ferme la marche il est toujours là yetz ou pas oui il est là yetz septième du général on le voit pas trop mais il est bien présent il est bien parti il fait bien partie du des coureurs pouvant disputer encore cette étape les deux if karty cinquième rigueur vertegrane sixième c'est un peu compliqué de voir comment ça va s'organiser chez if peut-être avec un you karty qui a l'air pas trop mal et nous on essaye de rester à notre rythme c'est isagiré qui fait le tempo c'est une étape on va perdre du temps je pense aujourd'hui et ça se jouera pas la victoire est ce que à la feu nous mettra nous aidera lui dans le final on va monter à notre tempo remonter à notre tempo ça monte beaucoup trop fort là dans le dans le peloton solaire lui qui s'écarte il a été longtemps dans le top 10 et 22e maintenant au général à les simon car benoît cosnefroid écarté et d'il anton ce qui est là on fait quand même une op un peu rapport à roglitch uran et quartier un peu en difficulté là aussi en queue de groupe geogenhardt qui s'écarte nous on essaye de rester pourtant sur un bon tempo on n'est pas sur un mauvais tempo c'est juste que devant ça monte sur un rythme ahurissant allez bernal lui qui passe à l'offensive la sauve également c'est pogacar en patron qui gère cette échappée il est il est fort un pogacar regardez comme il est forte à des pogacar derrière c'est un écrémage un isagiré qui passe par la fenêtre almeida qui passe par la fenêtre le huitième carapaz également qui passe par la fenêtre c'est en train d'exploser de partout et julian de bank attaque non il faut peut-être attendre il en demande wilder allez donovan lui qui va peut-être s'écarter il a 80 en montagne donovan ah oui d'accord ça je l'avais pas vu venir par contre et nous encore cinq kilomètres elle est dure cette fin de tour même si on est un plus trois on est quand même face à des mecs qui perd fort là au niveau du général et gagne bernal devant par contre on va mettre allez on va mettre cet atout faux filmant ça va être important comme ça ça nous évite de se faire avoir là par les mecs qui qui font un peu un peu n'importe quoi à l'écart si ça c'est bien le quatrième le cinquième qui sont juste là on va pas perdre trop de temps le sixième c'est uran le septième c'est le septième c'est qui le septième c'est bernal je crois moi et le septième c'est bernal la bernal par contre il nous fait une excellente étape on essaye donc terminé là comme on peut à l'avant pour la victoire d'étape on n'est pas loin de l'arrivée c'est blassov je crois qu'il va peut-être cessé de cela de se la jouer à la philippe s'il te plaît tu pourrais nous attendre mon grand un an julian qui va pas nous attendre il est avec le groupe pogacar par contre gros tournement là c'est peut-être blassov qui fait la bonne opération du jour la sauve est important là ce qui fait blassov avec bernal les deux qui sont en train de déloger peut-être à des pogacar et un petit écart qui s'est créé et un petit écart 57 secondes l'écart il est d'une 16 au classement général si blassov remporte l'étape il peut pourquoi pas renverser ce tour de france sur l'alpe du est très bien là ce que fait blassov il est dans la route bernal encore il passe au sommet il ya encore la possibilité pour jouer la victoire d'étape nous on va pas perdre autant aujourd'hui on a fait vraiment une étape plutôt honnête allez on va rester là sur ce tempo la victoire d'étape on va voir qui va aller la remporter ça sera et gain de bernal il y aura pas trop d'écart il fera pas trop d'écart pogacar qui est revenu comme comme un fou sur la fin allez nous on est là dans le dernier kilomètre 400 mètres la de la ligne d'arrivée on va lancer notre notre sprint on va passer devant quartier on va passer devant rigoberto uran non on va finir en même temps que rigoberto uran pogacar est troisième à la fille quatrième encore franchement on n'a pas eu d'équipiers on s'est débrouillé tout seul aujourd'hui et on va faire une onzième place au sommet de l'alpe du hais je suis dégoûté parce que clairement à la fille il aurait pu nous attendre on aurait pu avoir un équipier pour nous protéger là on a vraiment tout faire tout seul c'était compliqué et là la grosse perte de temps c'est pour enrique ma c'est pour primos roglic on va voir combien ils prennent dans la tronche aujourd'hui les deux là mais cette chute elle n'a pas aidé et les néos qui ont travaillé c'est récompensé il gagne l'étape mais franchement c'est un peu dégueulasse qu'ils ont fait au bichon plus qui finit devant carapace alors que carapace aurait pu reprendre du temps c'est qu'il a roulé dans la vallée carapace un peu dégueulasse après ça et que c'est pas hyper fair play d'attaquer un petit peu sur chute comme ça mais bon ils ont ils ont fait ça c'était c'était un coup à faire aussi il gagne l'étape la sauve lui va faire une belle op il va pas prendre le maillot il va se replacer mais je pense que finalement l'écart qu'il y avait à quelques kilomètres de l'arrivée c'est pas celui de l'arrivée à regarder comme pogacar fini fort il va perdre une poignée de secondes aujourd'hui effectivement il perd quasiment un pogacar nous on va être toujours troisième non rénoncé bernal qui nous passe devant ça n'a pas pu venir par contre bernal la sauve est à 47 secondes nous on n'a pas de taper une minute on à 53 secondes de retard une quinze sur une quartier une 28 sur uran caruso est à une prendre c'est serré de fou à la ville prend le roi de la montagne c'est bien c'est récompensé mais malheureusement dans une bande subvenant était là pour lui il n'a pas été hyper présent pour nous ça c'est vrai que c'est très très dommage on va voir au général où se situe par contre l'ami primos roglitch perd beaucoup roglitch est toujours huitième quintana 9e bar des dix c'est carapaz et henrik mas qui sortent de ce top ten tata quoi les écarts 1 ils sont ils sont assez faibles roglitch à 5,51 donc même pas à deux minutes pareil pour caruso et nous on va essayer de repasser devant bernal qui restera l'étape du grand bornand pourquoi pas elle peut être à notre avantage l'étape du sel noz aussi qui peut être intéressante pour nous et ensuite le final sur les champs donc il reste deux étapes de montagne avant l'arrivée sur les champs et espérer faire podium avec il en main de wilder sur ce tour de vente dans le final de cette étape vers le grand bornand sa attaque directe avec primeuse roglitch on va essayer nous de rester dans le bon timing avec il en vende wilder attention c'est sorti devant et j'ai l'impression que ça ne veut pas y aller par exemple d'un côté d'un bernal d'un poga chair c'est blassov et roglitch qui sont sortis on y va avec il en vende wilder on a une très bonne forme aujourd'hui on va essayer de sortir en puissance d'air c'est du almeida forcément il ya un équipier pour pogaccia c'est sorti très loin avec la sauve roglitch sauve là on est parti peut-être un peu à contretemps mais bon caruso avec nous peut faire peut-être du bien mais on est déjà repris regardez par le tempo de joe almeida on va rester avec eux il n'y a rien à faire il y aura une affaire pour nous on va rester au tempo dans le top 10 il ya personne qui a été mis en difficulté à paille au quartier qui est très très loin là bas qui perd beaucoup de temps sinon tout le monde est là clinton a le 9e quand même ça commence un peu à être dur pour lui il ya quelques petits signes de fébrilité à l'échapper et repris sans l'échapper les corps qui ont tenté plus tôt d'y aller est ce qu'on peut y aller en surprise peut-être c'est qu'il a c'est allé rendre au volverde et j'aimerais mettre une attaque un petit peu surprise et pouvoir y aller avec il en van wilder allez peut-être comme ça l'impuissance avec ilan on n'a pas le meilleur du monde mais ça peut le faire aller peut-être avec cette cette état de forme là on est quatrième du classement général c'est une place sur le podium qui se joue julio chicone est juste devant on a pris une petite avance là sur cette attaque on a pris une petite avance sur cette attaque regarder derrière ça ça contrôle avec d'isagiré on va mettre en faux filmant comme ça on se le fait pas on se fait pas prendre par julio chicone il reste quatre kilomètres 50 secondes c'est bien là pour il en van wilder il grimpe bien mais malheureusement j'ai l'impression qu'on va vite être pris ça met quand même un bon rythme d'air par contre ça mouline impressionnant comme ça mouline du côté d'il van wilder il nous fait une belle montée qu'un main notre notre coureur trois kilomètres encore avant le sommet pour lui aller derrière c'est une longue descente vers le grand bord non allez on va insister derrière c'est qui qui a tenté d'y aller rick masse non mais ça perd de regarde ça doit de se regarder quand même du côté du peloton et nous juniors la flippe normalement il va aller chercher la victoire donovan bourgman et madois ont été distancés allez on va essayer d'y aller on va mettre le gel d'ailleurs même au sommet comme ça dans la descente on est plutôt bien il ya plus d'une minute là sur les leaders en rick masse qui essaye d'y aller ça va peut-être y aller mais pas avec les bons leaders nous on est on est top là allez encore un peu plus d'un kilomètre quand même à effectuer dans cette ascension on va se calmer on y est on y est à l'effort on a une minute sur le groupe des leaders au gars de char qui est sorti vlasov roglitch c'est bernal qui est un peu plus en difficulté là bas derrière il ya quand même 50 secondes du ras 50 secondes au sommet on va reprendre de nos vannes notre ancien coéquipier de la dsm donovan excellent aussi les stats ils ont tous perdus de toute façon dans cette dans cette cette dans cette partie les coureurs de les anciens de la dsm avec van wilder avec donovan on avait vu qui également c'était à un sman imus je crois qu'un sman aussi à des stats assez assez violente on va regarder toute façon dsm 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 ils sont là en dorsen aronsman non aronsman ça ça va à peu près de nos vannes et très très bien casper pedersen après les autres un qui ont des stats assez assez honorable allez nous on fait la descente quand même avec avec il en van wilder c'est pas une descente incroyable grand bordant mais ça peut permettre de se remettre bien 50 secondes sur le groupe pogacir qui est derrière il ya bernal encore avec eux il ya bernal avec que le problème il est là c'est que nous on doit reprendre du temps à un gain bernal et que là cette partie elle est loin d'être à notre avantage d'une minute il y avait quoi il y avait 53 secondes je crois sur bernal c'est à 53 pour le moment on est en train de les de les reprendre ces 53 secondes attaque de primoz est ce que il est avec eux j'ai pas l'impression que bernal suive toutes les attaques non plus donc ça va nous on est dans cette ultime partie de descente la victoire elle sera pour julian alaphilippe devant quoi qu'il arrive allez donovan qui fait le sprint là quand même on va y aller nous aussi à bloc là pour le pour le final en sprintant ça sera une quatrième place sur a pas de bonif malheureusement j'ai l'impression que ça revient quand même fort mais on va reprendre du temps top on a passé la ligne le groupe bernal pogacir en termine juste ici est-ce qu'on va lui reprendre le maillot blanc à pogacir c'est ce qu'on verra en tout cas on va reprendre du temps sur un roman bardé qui était dixième mais lui va faire une bonne op caruso a perdu un peu de temps uran qui était sixième va perdre du temps il ya quintana et karty qui vont perdre énormément et au quintana on le voit là sur la ligne ça perd énormément de temps et yuk karty yuk karty qui va qui va pas tarder à arriver il est là yuk karty mais il est très très loin lui qui était devant les goberto uran au classement général il était cinquième ça veut dire que ça nous laisse quand même ça nous dégage le chemin uran karty qui perd du temps il ya au glitch qui va il va être cinquième du général normalement bardé qui va faire un bon aussi peut-être un yet qui va revenir dans le top 10 oui est ce qui va rentrer dans le top 10 normalement si tout se passe bien excellente étape avec van wilder on a tenté un là le maître de mettre des coups ça c'est bien sorti je pensais vraiment pas qu'on allait tenir après avec un plus 4 fallait en profiter ça va pas nous permettre forcément de gagner le tour ça c'était une certitude mais ça nous permet de reprendre un peu de temps victoire en plus de notre équipe et julian lafilippe qui je pense assure le maillot de meilleurs grimpeurs collectivement c'est parfait pour pour l'équipe pour l'équipe quick step on attend les derniers l'abandon de richard carapaz lui qui était loin il était 11e au général donc c'est bien pour y est c'est très bien pour julian la fille par contre c'est lui qui va faire une énorme op et qui va rentrer dans le top 10 on aura deux cours dans le top 10 pour notre équipe normalement avec l'excellente étape de julian lafilippe qui va conforter en plus son maillot là c'est tout bénef pour nous victoire d'étape pour julian lafilippe au général on reprend et on reprend un petit peu quand même on reprend un petit peu puisque on est plus qu'à 20 secondes des gains de bernal à lafilippe finalement c'est lui le cinquième avec des petits changements de position mais pas tant que ça on a l'opportunité peut-être sur le semnos de reprendre la troisième place de bernal et le podium qui sera jouable à la fée cinquième j'espère qu'il partira pas dans l'échappée il a suffisamment d'avance sur bourgman mathieu van derpoole est en verre ou gacha reste en blanc et inéos reste meilleure équipe malgré l'abandon de richard carapaz ok 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 bon on reprend pas énormément je pensais qu'on allait plus reprendre ça s'est joué sur le final avec vos gars de char qui a lancé ce spring bien évidemment mais bon on a fait quand même une bonne étape aujourd'hui il ya eu quelques petits chamboulements avec notamment quintana qui finit à la 12e place désormais et yucarty 22e il a perdu il a perdu 17 place yucarty aujourd'hui c'est c'est vraiment terrible 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 pour lui la prochaine étape ça sera la dernière de montagne le semnos pas si compliqué c'est plutôt roulant je pense sur des parties on peut bien négocier peut-être le semnos sur les hauteurs d'annecy et pourquoi pas pourquoi pas reprends et 20 secondes avec un bernal dans tous les cas le général est un peu débloqué puisqu'on a quand même la marge on a deux minutes sur rigoberto uran qui est le plus dangereux pour notre notre quatrième place après voilà on a notre équipe il ya la philippe qui a fait ça grâce aux échappés donc c'est bien aussi un deux cours de l'équipe dans le top 5 c'est voilà ça montre la puissance de l'équipe malheureusement général on est un peu loin puisque derrière voilà on est présent à cet endroit là mais le problème voilà c'est qu'en vente se venant et 44e derrière un guébre et à bière derrière une kelderman tout ça donc voilà c'est un peu loin mais par contre vente se venant a bien aidé aussi le prise de juin à la file donc c'est impeccable on va se retrouver pour l'avant dernière étape le semnos et peut-être un podium 20 secondes à reprendre au colombien bernal on va attaquer cette ascension du semnos et julien la pippe est là pour nous ça ça fait plaisir il est en forme aujourd'hui roulian on va regarder quelque chose quelque chose qui me surlupine on peut pas on peut pas le regarder on est trop et on est trop dans le final je pense on peut pas regarder bernal j'aurais voulu voir l'état de forme la dégâne bernal un petit peu voir à quoi ça voir comment c'était c'était donné son état de forme la égale bernal et julien la philippe on va rester dans son en son sillage de remonter tranquille peut-être les pougats charles et vlassov aussi qui peuvent être intéressant à regarder mais attendez pour quatre étaient distanciers alors ça je n'ai pas vu je viens de le capter ça que tu as des pougats charles et distancés qu'est ce qu'il ya eu dans les événements l'équipe ne souhaite pas laisser partir ce quoi l'équipe ben on décrit si c'est pas si mauvaise nouvelle son leader qu'une pougat charles ensuite j'ai même pas vu là du chuter dans la descente alors t'as des pougats charles oui c'est pour ça que tout le monde s'active tout le monde se met à rouler finalement ça peut ça peut le faire vlassov on n'a pas trop son état de forme ce qu'on peut en remettre une ouais non on n'a pas tout on n'a pas toutes les infos là sur sur la sauve moi c'était ouais ou glitch aussi qui peut être intéressant à voir un roby de chez bernal malheureusement on les a pas ah bah il faut qu'on fasse rouler vente se venant que nous c'est ça ouais ou vente se venant qui va protéger julian la philippe vient la clip on est dans sa roue toute façon pour le moment il monte à son rythme je sais pas trop ce qu'il fait julian et maurie il va s'écarter aux gars de charier ou derrière il est là bas il a du retard tadaï pogacar il essaye de revenir il est peut-être en train de perdre ce tour de france je peux pas donner le je peux pas le donner un qui soit il soit à fond et c'est simone est ce qu'attaque qui est à 7 minutes au général simone est allé nous on a bernal on sait qu'on a du retard 3 27 qu'est ce qui nous fait julian la philippe là mais ouais non julien la philippe le problème c'est que c'est bon pour ce mot l'a retrouvé julian aller du grand julien aujourd'hui on veut on veut du grand julien pour le moment on n'est pas en train de faire la meilleure des étapes on monte à notre rythme mais pogacar est distancé c'est bien ça qu'il faut ce c'est bien ça qu'il faut se dire c'est que tadaï pogacar il est dans le dans le brouillard là bas on va regarder cet écart de 47 voilà là là on n'est pas loin de le repasser devant à tadaï pogacar il est en train de tout perdre et c'est peut-être le russe alexander vlasov qui va remporter ce tour de france avec un yetz là-bas devant les échappés qui ont plus beaucoup d'avance à les six minutes enfin six minutes six kilomètres plus tôt encore à effectuer on a julian à la philippe devant nous ça c'est très intéressant ce qu'on fait bernal passe à l'offensive lui forcément il est assez loin de vlasov quand même mais il peut passer à l'offensive pour essayer de récupérer un petit peu c'est vlasov qui doit jouer en tant que patron et c'est fini pour pogacar qui est en train de tout perdre aujourd'hui il est en train de tout perdre il n'en peut plus tu as des pogacar tout le monde est au bord de la rupture c'est un peloton qui est en train d'exploser dans tous les sens et nous on a rembarré qui attaque la sauve la sauve c'est lui là le patron actuellement du tour il sait pas trop quoi faire la sauve il sait pas trop où se placer il est en train de remporter son tour de france il a été très costaud c'est le seul qui tenait à des pogacar sur ce tour lui qui lui qui a su attaquer quand même lui qui a su attaquer qui a été très 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 solide sur l'étape de l'alpe djuez notamment mais attention égane bernal qui est en train de s'envoler dans ses romain bardet qui s'envole d'ailleurs je n'avais pas vu comme ça que romain bardet était vraiment très très fort julian alaphilippe fait pas une mauvaise opération non plus bon parce que uran et uran est à une minute mais par rapport oui non il est pas loin en fait d'alaphilippe rigoberto uran allez c'est julien alaphilippe qui doit faire le travail et attention pogacar reprend un petit peu du poil de la bête il peut peut-être nous repasser devant ta depo enfin nous repasser devant il peut être récupérer conserver sa place sur le podium on va essayer toute façon de le déloger devant c'est peut-être romain bardet qui tenterait en tout cas de remporter cette étape avec le retour d'enric mas est ce que masse va pouvoir revenir à fond les ballons c'est ce qu'on va voir il ya des attaques de partout en tout cas ça se multiplie c'est pour la victoire d'étape constat ce jour allez alaphilippe qui a pas fait une mauvaise étape non plus il va nous accompagner jusqu'au bout jusqu'au sommet la place sur le podium elle sera sans doute là et c'est blassov qui va remporter ce tour de france sur une dernière étape totalement folle et nous on va rester là avec ilan van wilder qui m'a droglit chez caruso qui perd du temps il ya quasiment quatre minutes de reprise on va être sur le podium de ce tour de france finalement blassov va venir s'imposer devant égane bernal et devant bon je lui ai un type qui peut troisième il sera à quatrième du général junior la fille normalement si je dis pas d'erreur oui il est passé pour nous reprendre t'as des pougats charlie a franchi la ligne j'ai pas vu sa position terrible alors là par contre la chute c'est vrai que je n'ai pas vu je pense qu'on va s'appeler podium on va aller regarder le replay pour voir où c'est qu'ils tombent à des pougats de char il est tombé à combien de kilomètres de l'arrivée kilomètre tient qu'un équipe c'est mauvaise nouvelle kilomètre 88 on va regarder le replay de la course on va regarder ce replay l'un tac à mon avis c'est par là qui tombe pogacar toute façon ah oui c'est là bas qu'il est tombé à des pougats charles on peut pas se mettre la caméra sur lui l'a malheureusement non c'est dommage alors on va essayer de regarder comment il tombe ta délire c'est dans la descente il était assez mal placé car un talent est un peu plus loin c'est par là je crois qu'il tombe ah oui il prend une grosse 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 gosse taille pogacar et derrière ben forcément on va pas l'attendre et c'est ça qui précipite sa chute on va voir le nouveau classement général au nom on reprend pas suffisant je pensais qu'on reprenait largement du temps quand même on termine là à mais en plus on est classé dans le même temps à 20 secondes et lui terminons pogacar je le vois même pas d'un seconde 3 16 ah ouais pour pas assez malheureusement pas beaucoup et on n'est pas sur le podium pour tenter une chose c'est terrible pense qu'on allait reprendre le podium en tout cas il perd tout parce qu'il était premier il dominé sur dominé ce tour de français c'est alexander vlasov qui va le remporter devant bernal donc qui a été solide c'est les deux hommes on va dire qui ont été très très costaud sur l'étape de l'alpe d'huez pogacar à faire trois on a été régulier mais ouais c'était chaud quand même on va faire quatrième à la philippe cinquième sixième place pour rigoberto uran caruso septième barbe et huitième très belle étape aussi relisent décevant en neuvième et simoniette complète le top 10 de ce tour de france qui va rester l'ultime étape ça sera les champs elysées écoutez on va essayer de finir en beauté peut-être avec une victoire de notre équipe pour nidzolo et nous on doit pas tomber pour conserver ces deux places dans le top 5 les dernières bonnes the last de ce tour de france avec des champs elysées il n'y a pas grand chose je sais pas si c'est un bug ou quoi que c'est ça mais bon on n'a même pas la ligne d'arrivée là bas donc bon écoutez on va voir tranquille avec vanwilder et je me choque de faire un petit truc là je me choque bien de faire de faire une petite folie hop on va mettre vente se venant à rouler et vente se venant qui va venir il va venir ramener un petit peu la team aux avant-postes à la philippe vanwilder ils sont tous là allez les gars voilà on essaye d'aller se placer là dans la roue de morue vente se venant on va tenter une petite attaque tiens pourquoi pas le faire avec ilan vanwilder et ni cavagna julian la philippe c'est des mecs plutôt plutôt solide plutôt efficace on va tenter le coup l'attaque du tunnel allez c'est parti rémy cavagna qui va devoir qui va devoir faire chauffer la sortie du tunnel comme c'est qu'on peut pas les faire attaquer en fait nos coureurs et on est obligé du coup de les mettre à bloc comme on fait aller rémy cavagna qui va essayer d'y aller le problème c'est qu'on peut pas les faire attaquer en fait nos coureurs et du coup ça se joue ça se joue totalement comme ça allez bon c'est pas grave on va on va rester sur ce sur ce tempo julian à la fille qui essaye de faire l'effort allez il peut nous lancer le sprint pourquoi pas la julian à la philippe c'est totalement découdue sur ses champs de l'usée mais c'est ça qu'on aime aller julian qui va lancer un petit coup ouais vanwilder vanwilder il est à la rue vanwilder il est à la rue totale c'est qu'il passe qu'à la kerman je sais pas où est la ligne à kerman qui s'impose devant gronewegian troisième nidzolo c'est bien nidzolo tam il fait une belle place pogachar qui va sprinter pour une 11e place bon on perdra rien du tout on gagnera rien du tout aujourd'hui c'était c'était pour le beau jeu pour le spectacle c'est ce final sur les sur les champs élysées sans décor mais bon c'était plus pour là pour le plaisir de voir cette dernière étape aucun changement au général gronewegian derrière a kerman sur cette étape vlassov remporte le tour devant bernal pogachar vanwilder ensuite julian la philippe rigoberto rand caruso bardet roglitch et simon yet son tour de france hyper intéressant et assez serré il faut bien se le dire la surprise de vlassov julian la philippe maillot de meilleur grimpeur et top 5 en plus grosse perte de l'équipe mathieu van der poole maillot vert il a été solide bernal en blanc du coup qu'il prend lui aussi sur cette dernière étape il a tout perdu pogachar son maillot blanc son maillot jaune et il était plein de perdre le podium mais on est on s'est fait on s'est fait un peu avoir malheureusement grosse saison quand même pour nous avec il en demande wilder on est au niveau du classement mais tiens on va regarder un petit peu le classement mondial où c'est constituant emporte le giro ont fait une quatrième place sur le tour c'est c'est quand même plutôt plutôt honnête en individuel mais on est tout simplement numéro un mondial avec presse victoire en plus cette saison exceptionnel et niveau équipe on n'est même pas premier niveau équipe d'accord 35 victoire 48 pour ineos écoutez vous permet quand même à la belgique d'être nation numéro une bandwilder très 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 solide dans les temps forts forcément champion des des pays bas des pays bas de belgique excusez moi du chrono maillot cyclamène maillot blanc maillot rose sur le giro et en plus une quatrième place sur le tour on ne voit pas ici mais c'est blastoff qui remporte c'est qui sur saison d'avant qu'il avait fait roglie je veux le verde avait remporté bien sur la volta puisqu'on avait fait troisième et ensuite lambda qui avait remporté le giro bon mais écoutez s'en est terminé pour cet épisode je sais pas si on en refera d'autres on va pas se refaire la la volta toute façon sur cette saison ça sera peut-être le lombardia et le championnat du monde je sais pas trop ce que ça va donner donc il aura peut-être un dernier épisode les gars sur cette série avant de passer bien sûr sur le sur le prochain opus où je repris je vous ai mis en sondage vous avez plus voté pour une série dans ce style là donc voilà je choisirai un coureur et on fera normalement ça sur le prochain opus j'espère que ça vous a plu je vous dis à la prochaine les gars portez vous bien ciao tout le monde bye bye